C'est vraiment une jeune femme incroyable, elle a 19 ans, elle est étudiante en cosmétologie et de la même façon que Pégane, elle a commencé à étudier il y a 3 semaines, donc le 21 mai. Et mon écriture pour toi, Célane, c'est en 1 Timothée 4, verset 12 qui dit que « Personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » Pourquoi ? Parce que t'as juste un cœur magnifique, t'es une femme vraiment radieuse en fait. Et de voir l'exemplarité que t'as eue pendant ces études, c'est un honneur d'étudier avec toi, parce que t'as vraiment persévéré en fait, à mettre le règne en premier, malgré les cours, malgré la famille, t'as juste persévéré jusqu'au bout pour vraiment mettre le corps de Christ en premier en fait. Et Dieu va bénir, vraiment n'aie pas peur, n'aie jamais peur, c'est mon conseil pour toi, parce que t'es appelée à être ce modèle justement. Donc je t'aime énormément, je vais laisser Christelle partager avant que je puisse témoigner. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et je pourrais rigoler, je pourrais faire des blagues, mais c'est un miracle en fait. Ce qui se passe c'est un miracle et Dieu a commencé il y a trois mois quand j'ai été baptisée. Et à quel moment je me serais dit juste que ça irait comme ça en fait, quitte un pacteur et toi, Pégane, et Olyane et ta maman en fait. Et du coup, j'ai une écriture pour toi, c'est avant de te former, Jérémie chapitre 1 verset 5, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Et je suis trop contente d'être témoin de ce mariage en fait. Puisque Dieu t'avait déjà consacré depuis, t'es plus la fille de maman, t'es plus la sœur d'Olyane, t'es plus ma belle-sœur en fait. T'es vraiment, bah, tu fais partie du Roam, tu vas faire partie du Roam aujourd'hui. Et t'es incroyable, vraiment. Je suis si fière de toi, et si heureuse Dieu te fait les choses. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc là, aujourd'hui, je suis devant vous. Franchement, je suis hyper contente d'être là, de vous avoir tous rencontrés. Je suis hyper contente parce que je sais que dans quelques heures, je serai enfin dans le royaume. Donc, voilà, je suis vraiment hyper contente, déjà que ma sœur et ma mère soient là. Et surtout que je traverse cette épreuve avec ma sœur, Pégyane. Donc, voilà, pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai toujours été dans la même église depuis que je suis toute petite. Je suis née là-bas. Vraiment, genre, c'était l'église, je suis née là, en fait. Et en fait, dans cette église-là, comment vous expliquer que j'étais là sans être là, en fait. Je ne me sentais pas à ma place d'une certaine manière. Et donc, du coup, c'était compliqué. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'était compliqué. Mais voilà. Du coup, après, j'ai entendu comment Christelle parlait de cette église. Et je me suis dit, mais il faut que j'essaie, en fait. Enfin, qui va me retenir ? Enfin, vraiment, il faut que j'essaie. Et donc, du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est le jour et la nuit. Entre mon église et cette église-là, je me suis dit, enfin, mon ancienne église, je me suis dit, mais c'est le jour et la nuit. Et vraiment, je ne vais pas me répéter encore, mais l'amour, je pense, ça nous a tous touchés. Parce que dans notre église, bon, c'était vraiment pas comme ça. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Enfin, je n'ai que 19 ans, mais voilà, vous avez compris un petit peu. Le meilleur choix que j'ai fait, en fait, ça a été d'étudier la Bible. Et franchement, je me suis rendue compte que je ne connaissais pas Dieu. Voilà, c'est triste à dire, mais j'étais clairement une chrétienne de façade. Et donc, du coup, je ne connaissais pas Dieu. Et ça m'a vraiment fait... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous êtes là dans une église depuis tout petit, et qu'après, vous vous rendez compte que finalement, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas sa parole, ça pique en fait, ça pique vraiment fort. J'avais besoin de cette figure de rappel, en fait, pour me dire que, ben voilà, maintenant, je sais la vérité. Et voilà, je veux en apprendre davantage. Donc voilà, j'ai envie d'être une vraie disciple, donc vraiment porter ma croix. Je sais que là, m'adresser devant vous, c'est compliqué de base, mais je porte ma croix, je suis là et je vous partage mon témoignage. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de suivre le plan que Dieu a pour moi, car comme le dit dans la parole, dans Jérémie 29, verset 11 à 12, enfin oui, 11 à 12, Dieu, il a un plan pour nous, en fait, et c'est un plan de paix et pas un plan de malheur. Donc, je suis déterminée à suivre le plan que Dieu a pour moi. Voilà. Applaudissements Applaudissements